On fait pitié la Guinée, on fait pitié. On est les plus perdants de toute l'Afrique. Nous sommes les derniers. Parce que la jeunesse guinéenne, on est inconsciente. La jeunesse guinéenne, on ne réfléchit pas. Le peuple de Guinée, tout le problème qu'il y a en Guinée aujourd'hui, c'est nous. Qui sommes les responsables. Le gars saut, lui il fait son témoignage, ce qu'il a vécu. Affaire de 4 novembre jusqu'à maintenant, il parle de ce qu'il a vécu. Si ce n'était pas Dieu, aujourd'hui il n'allait pas être en vie. Si ce n'était pas Dieu, aujourd'hui il était mort. Lui, il a eu le courage, pas parce qu'on lui a donné quelque chose ou bien c'est quoi. Il a eu le courage de venir s'asseoir, vous dire la vérité, pour que vous puissiez savoir ce qu'il y a dans votre pays. Mais vous êtes le peuple le plus maudit. Le peuple de Guinée, c'est le peuple le plus maudit sur terre. Prenez ma vidéo là, vous partagez partout. Prenez ma vidéo, vous mettez sur le TikTok. C'est moi qui ai dit, le peuple de Guinée, c'est le peuple le plus maudit sur terre. Parce que, même votre souffrance aujourd'hui, les souffrances que vous êtes en train de vivre, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de courant, vous n'avez rien, même à manger vous n'en avez pas. Les gens se battent pour vous, pour que vos conditions de vie puissent s'améliorer. C'est les gens là que vous insultez, c'est les gens là que vous traitez de tous les noms, C'est les gens là, c'est-à-dire, c'est le peuple le plus maudit sur terre. Peuple de Guinée, vous êtes le plus maudit. C'est moi qui dis ça. Regardez le Sénégal. Ousmane Sonko, Makissal. Ousmane Sonko, Makissal, Basiru Diomay Faye. Et là, j'ai envie de couler les larmes. J'ai envie de couler les larmes. Regardez Sonko. Regardez Sonko avec Makissal. Regardez Sonko avec Makissal. Hier, ils ont fait bataille politique. Hier, ils ont fait bataille politique. Ousmane Sonko est là. Basiru Diomay Faye est là. Makissal est là. Regardez le sourire de Sonko. Regardez le sourire de Sonko. Ils ont mis leur pays devant. Ce n'est pas des NED. Ce n'est pas des aigris. Regardez le sourire de Sonko avec Makissal. Aujourd'hui, c'est au palais. Au palais du Sénégal tout de suite. Meilleur pays d'Afrique. Vrai démocrate. Des gens qui ont mis l'intérêt de leur pays devant. Ils ont mis l'intérêt de leur pays devant. Ils n'ont pas dit de non. Makissal, il est de telle ethnie. Ils n'ont pas dit de non. Sonko, il est de telle ethnie. Ils n'ont pas dit de non. Jomay Faye, il est de telle ethnie. On va mettre l'intérêt du Sénégal devant. Regardez. Makissal et Ousmane Sonko. Tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas y croire. Tu ne peux pas y croire. Les hommes. Eh non. Un pays. Peuple maudit. Peuple maudit qui est en train de vivre sur une terre maudite. Regardez l'un des bâtards maudits qui vient mettre, qui vient insuter mes parents. Un bâtard qui vient insuter mes parents. Parce que on est en train de se battre pour que vous puissiez être comme les vrais pays. Les gens qui aiment leur pays. Les gens qui aiment leur pays. Un peuple maudit. Peuple maudit. C'est moi qui ai dit. Moufattara. J'ai bien fait. Le jeune Saut. C'est de lui qu'il parlait hier. Baga. Eh. Eh. Comment on l'appelle ? Ganga. Alpha Camara. C'est de lui. C'est de lui qu'il parlait hier. Il était avec lui en prison. Le jeune Saut. Il était avec lui là en prison. C'est lui qu'on appelle Alpha Camara. C'est lui qu'il a dit. Au fait. Il a dit. Qu'ils ont fait sortir décret. Ils ont fait sortir décret. Ils ont radié. Jordan il a radié. Célestin. Le colonel Célestin Bilivogui. Quand Jordan il a radié le colonel Célestin Bilivogui. Après l'autre jeune qui était avec le colonel Bilivogui. Il a radié ce dernier aussi. Maintenant. Il a dit. Saut. Il a dit. Que lui. Alpha Camara. Parce qu'il était avec lui. En prison là-bas. A l'horizon. C'est la force spéciale. Maintenant. Qu'il n'a pas entendu. La radiation de ce dernier. Maintenant. Depuis. Depuis qu'il a fait vidéo hier. Il a dit le nom de ce dernier. Alpha Camara. On l'appelle Ganga. Il est du Bata. Depuis que Saut a dit le nom de ce dernier hier. La famille de ce dernier m'a contacté. La famille de ce dernier m'a contacté. C'est sa famille. Qui m'a envoyé cette photo là. La photo que vous êtes en train de voir là. C'est sa famille qui m'a envoyé cette photo. Et quand sa famille m'a envoyé cette photo. Sa famille m'a ajouté ceci. En me disant. Mon frère. Le jeune qui a parlé. Dans ta vidéo là. Il n'a jamais menti. Il a raison. J'ai dit. Maintenant. Est-ce que vous avez les nouvelles de Alpha Camara. Sa famille a dit. Que depuis. Qu'ils ont arrêté Alpha Camara. Ils ne savent pas. Si Alpha Camara. Est vivant. Ou il est mort. Un état de droit. Ou on arrête les gens. On les kidnappe. On ne les envoie pas en justice. Pour que la justice. Peuvent. C'est-à-dire. Faire. Rendre justice. Établir. Voilà. S'il doit aller en prison. Si la personne est coupable. Ou il n'est pas coupable. On ne le fait pas. On les fait disparaître. On les tue. On les. On les découpe. On part les jeter en mer. Et puis on vient parler de ça. Des personnes. Qui n'ont ni conscience. Qui sont sans état d'âme. Parce que les personnes disparues là. Ne sont pas de vos familles. Vous allez venir vous moquer d'eux. Vous insulter leur âme. Parce que. Aujourd'hui. Ça peut se préciser que. Alpha Camara. Ganga. Il n'est plus en vie. Parce que. Les autres. Qui sont peut-être en vie. Les colonels. Célestin. Bilivogui. Et l'autre militaire. Ils ont été radiés. On les a radiés. On les a radiés. Mais lui. On ne l'a pas radié. Vous qui êtes assis. Bande de peuples maudits. Peuples maudits. Tu es en train de souffrir. Tu ne manges pas. Ta faim. Tu souffres. Toute ta famille. Vous n'arrivez pas à faire les trois repas par jour. Tu ne fais que quémander les gens. Pour pouvoir manger. Les gens se battent. Pour que ta vie puisse s'améliorer. Comme la jeunesse sénégalaise. S'est levée au Sénégal. Ils se sont battus. Aujourd'hui. C'est les jeunes qui sont venus au pouvoir. Et ces jeunes là. Qu'ils ont remporté. Les vieux. N'ont pas dit. On va se cramponner au pouvoir. Les vieux ont dit. On va laisser. Le pouvoir. Au peuple. Et aujourd'hui. Makisal. Ousmane Sonko. Basirou Diomaï Faye. Les voici. Les trois dignes fils d'Afrique. Les trois dignes fils. Je dis bien. Les trois dignes fils. De l'Afrique. Les vrais politiciens c'est eux. Les Sénégalais ce sont les vrais politiciens. Les Sénégalais ce sont les meilleurs d'Afrique. Les Sénégalais. Dites tout ce que vous voulez. Que je suis en train de me faire plaire. J'ai bien fait un fatara. Le Sénégal est un modèle pour l'Afrique. Eux ils ont montré. Qu'ils ne se sont pas des ennemis. Qu'ils vont prôner. Pour l'intérêt de leur pays. Qu'ils vont prôner. Pour l'intérêt de leur population. Qu'ils vont prôner. Pour l'intérêt de la jeunesse. Futur. Du Sénégal. Pas se cramponner au pouvoir. Pas tuer des gens. Pas dire qu'il n'est pas de mon ethnie. Il ne va jamais venir au pouvoir. Pas dire que ce sont des perdants. C'est eux. Quand vous les laissez venir au pouvoir. On ne va jamais avoir la paix. Eux ils ont fait ça. Makissal a reçu Sonko. Regardez ici. Ils sont en train de rire. Dans le palais. En train de marcher. En train de rire. Regardez le visage de Sonko. Eh Sonko. Eh. Non. Là ou akbar. Après vous êtes là. Sur les réseaux sociaux. Qu'il faut un leader comme Sonko. Qu'il faut un leader qui a le courage comme Sonko. Vous pensez que Sonko. C'est Sonko qui a gagné cette bataille. Vous pensez que c'est Sonko qui a gagné cette bataille. Hein. C'est la jeunesse sénégalaise. Qui a gagné cette bataille. Parce que la jeunesse sénégalaise. A refusé de se faire manipuler. La jeunesse sénégalaise. A refusé de se faire manipuler. Vous. Vous dites qu'on ne soutient pas un leader. Parce qu'il n'est pas de mon ethnie. Vous. Un peuple qui a gangrené le racisme dans son pays. Quand vous vous rencontrez. Même après. Dans les pays étrangers. Quand tu rencontres un Guinéen. La première des choses qu'il va te demander. Tu es de quelle ethnie ? La première des choses qu'il va te demander. Quand tu rencontres un Guinéen. Partout tu vas. Tu rencontres un Guinéen. Quand tu dis que tu es Guinéen. Avant qu'il te parle. Avant qu'il ouvre sa bouche là. Pour te parler. Va te demander d'abord. Tu es de quelle ethnie ? Tu es Soussou. Tu es Peul. Tu es patati patata. Regardez. Ceux qui ont mis l'ethnie de côté. Ils sont en train de bâtir leur pays. Ceux qui ont mis. La haine de côté. Ils vont bâtir leur pays. Regardez les malhonnêtes d'honneux. Les malhonnêtes d'héthno remplies. Vous qui avez détruit. Toutes personnes qui sont ethno. Le Hadan. Toutes personnes qui sont ethno. Tu sens que tu es ethno. Tu sens que tu es ethno. Cette vidéo t'est adressée. C'est à toi que je dis peuple maudit. Toutes personnes qui ont ethnocentrisme. Qui ne veulent pas que la Guinée. Qui ne veulent pas que l'intérêt de la Guinée. Qu'on puisse mettre l'intérêt de la Guinée. Au devant de la scène. Qu'il prône pour son ethnie. Même si ce dernier est mauvais pour le pays. C'est toi. Tu n'es qu'un peuple maudit. Un citoyen maudit. Un peuple maudit. Citoyen maudit. Ceux qui sont bénis. Regardez-les. Ils ont prôné. Pour l'intérêt du peuple. Ils sont en train de rire dans le palais. Autrefois, ils étaient opposés. Autrefois. Ils se sont dit des mots déplacés. Mais ils ont dit que cela ne fait pas de nous des ennemis. Nous sommes fils de ce pays. Le Sénégal. Nous allons prôner l'intérêt de notre pays. Prôner l'intérêt de notre population. Prôner l'intérêt de la génération future. Parce que Sonko va passer. Makissal va passer. Gemay Faye va passer. Il y aura la future génération. Qui va venir. Cette future génération. Qu'est-ce que les hommes actuels qui dirigent vont-ils laisser comme héritage pour eux ? Qu'est-ce que vous allez laisser comme héritage ? Vous, vous n'avez seulement que de l'ethnocentrisme. La haine. La jalousie. C'est ce que vous allez léguer à nos enfants. Nos petits-enfants. C'est ce que vous êtes en train de travailler. C'est ce que vous allez léguer à eux. Les Sénégalais, eux, ils vont léguer la vraie démocratie à leurs enfants, à leurs petits-enfants. C'est ce qu'ils vont leur léguer. Vous, la première question, tu es de quelle ethnie ? Dès qu'il dit le nom de l'ethnie qui ne fait pas de ton ethnie, tu te méfies de lui. Tu t'éloignes de lui. Tu parles dénigré. Tu parles saboter. Tu parles insulté. C'est ce qui fait souffrir notre pays. Tout le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est le problème ethnocentrisme. C'est le seul et l'unique problème. Et ce problème-là aujourd'hui, on ne va plus jamais s'en sortir. Parce que la jeunesse refuse de comprendre. Parce que la jeunesse refuse de s'asseoir. Réfléchir. Se décider. Prendre son destin en main. Des images comme ça, ça mérite de faire le tour du monde. Ça va même faire le tour du monde. Que je le dis ou pas. Cette image-là. Doucement de son cours. L'homme. L'homme qui a boosté la jeunesse sénégalaise. La jeunesse sénégalaise a cru en lui. L'ont accompagné. Il a fait sortir son binôme. Et par fini, Macky Sall, avec toutes les machinations qui étaient en cours, il a fini par céder. Fini par céder. Nous. Nous. Tu es assis comme ça. Tu n'as même pas mangé. On va bientôt couper le ramadan. Tu vas aller manger chez les gens. Tu vas aller quémander pour manger. On se bat pour toi. Parce que nous, nos vies et nos vies de famille, Alhamdoulilah, ça va. On se bat pour que toi aussi, que tu dis Alhamdoulilah, ça va. Que tu manges à ta propre faim. Et puis, tu es là à insulter des gens qui sont en train de se battre pour toi. Regarde Ousmane Tonko ici. Regardez le visage de Ousmane Tonko. Il vient de sortir de prison. Il a été emprisonné par Macky Sall. Mais regarde, il est en train de sourire, marcher avec Macky Sall. Regardez Diomai ici. Il vient de sortir de prison. Hein ? Diomai. Il vient de sortir de prison. Regardez. Il est en train de sourire avec Macky Sall. Si c'est en Guinée, ça n'allait jamais arriver. Jamais. Jamais arrivé. C'est ce qui nous a donné même coup d'État. C'est ce qui nous envoie coup d'État. C'est ce qui nous envoie coup d'État. Parce que chacun nous prône que pour son intérêt personnel. Intérêt personnel. On va mourir comme ça, dans cette souffrance. Bande de peuples de maudits, de merde, de haineux. C'est moi qui ai dit. Partez m'insulter. Vous n'êtes que des bandes d'ethno. C'est pourquoi, dans les autres pays, on se moque de vous. C'est pourquoi, dans les autres pays, on ne vous considère pas. C'est pourquoi, quand tu dis Guinée aujourd'hui, les gens, quand on demande ta nationalité, quand tu dis que tu es Guinéen, on te voit comme un misérable. On te voit comme quelqu'un qui est sans valeur, qui n'a aucune ressource. Alors qu'il y a plein de Guinéens, plein de Guinéens intellectuels, plein de Guinéens qui sont capables d'apporter leur intelligence, qui peuvent apporter à l'Afrique et au reste du monde, à cause de vous, à cause de bandes de malhonnêtes, de haineux, de merde, d'ethno, à cause de vos saloperies de merde, tu n'arrives même pas, tu ne peux même pas bien t'habiller, tu ne peux même pas bien t'habiller ou même sentir bon. Tu ne sens même pas bon. Tu ne peux même pas bien t'habiller. Tu ne peux même pas bien acheter de la bonne bouffe pour qu'on te voit comme un être humain qui est moderne. Et puis quand on te voit, tu sens mauvais, quand on te voit, tu es mal habillé, quand on te voit, tu es dans les tonis, dès que tu dis que tu es de Guinéens et qu'on part voir d'autres Guinéens qui ne sont pas comme toi et qu'on leur demande que tu es de Guinéens, on prend directement, on colle l'image de ces derniers à toi. Peuple de merde, c'est moi qui ai dit, c'est moi qui ai dit, j'ai bien fait, Ousmane Sonko et Makissal. Makissal. Ousmane Sonko et Makissal au palais. Quelle fierté, quel honneur. Quelle fierté, quel honneur. C'est les Sénégalais que vous faites jalousie. Vous n'allez jamais arriver au cheville des Sénégalais. Jamais de la vie vous n'allez, vous allez arriver au cheville des Sénégalais. Parce que les Sénégalais ne sont pas unis. Le Sénégalais a toujours mis l'intérêt de son parent devant. Le contraire, c'est le contraire qu'il y a chez nous. Le Sénégalais a toujours favorisé son parent, son concitoyen. Quand tu pars, même à la police, tu es étranger, on favorise le Sénégalais devant toi pour te prouver que, eux, ils sont soudés. Chez nous, ton premier ennemi, c'est ton parent. C'est ton parent que tu prends comme ennemi. Tu donnes, tu favorises l'étranger. Chez nous, c'est ça. Tous ces pays-là aujourd'hui, toutes ces actions-là, ça nous met en retard. Peuple de Guinée, nous sommes en retard, on restera en retard car on n'est pas éveillé et on n'est pas en train de vivre dans l'actuel monde-là. On ne sait pas. Si dans le reste du monde, on est en 2024, en Guinée, nous sommes toujours à 1800. 1800 ! Quel est ce peuple aujourd'hui qui peut rester sans courant, qui peut rester sans eau en plein mois de Ramadan, qui ne peut pas prendre son destin, en main. Après, c'est pour venir insulter des gens qui sont en train de dénoncer ça. Bande de peuples de mythos, ouais ! Comparez-vous aux Sénégalais. Vous n'allez jamais arriver aux chevilles des Sénégalais. Jamais de la vie. Parce que vous n'êtes pas sortis, vous n'êtes pas partis ailleurs. Vous avez toujours vécu dans vos putains de tonis là-bas. Bande de merde de haineux. C'est moi qui ai dit, partez mettre ma photo, partez mettre ma tête partout, je m'en moque, que je m'en fous. Car vous n'êtes qu'un peuple maudit. A bon entendeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada